Michel Galabru, c'était un ogre. Mais ce n'était pas un ogre qui mangeait des petits-enfants, c'était un ogre qui mangeait des textes. Il lui en fallait toujours un autre après un autre. Et puis après, il voulait rediser à la Galabru. Alors il y a le parallèle avec Rému, il y a un autre parallèle aussi, c'est avec Louis Jouvet. C'est-à-dire cette manière de prendre des textes, quels qu'ils soient, et de se les approprier pour que ça devienne du Galabru. Alors, savoir s'il y a eu des bons ou des mauvais films... Peu importe au fond, alors. Au fond, peu importe. Il a eu une carrière fantastique. Et quand on dit des mauvais films, alors tout de suite, on cite les gendarmes. Les gendarmes, ça a fait rire des millions et des millions de Français. C'était très amusant. Quand on les regarde maintenant, on se dit que c'était une radiographie de la France absolument formidable. Donc il n'y a pas de honte. Alors il a fait quelquefois des trucs qui étaient pires. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'était un homme généreux, il faut payer ses impôts. Et en dehors de ça, il a fait quelques-uns des grands... Il a fait au moins une quinzaine de grands rôles tout à fait extraordinaires. C'est parti !